Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous parlerons des valeurs organisationnelles, de la connaissance, du leadership et du changement de perception. Ces quatre facteurs sont interdépendants. On ne peut dissocier l'un de l'autre dans le pilotage des organisations institutionnelles et industrielles. Souvent, l'idée de toutes sortes de valeurs comme impératifs opérationnels dans la gestion des opérations institutionnelles et industrielles semble étrangère aux oreilles de la majorité des décideurs algériens. Principes, valeurs et morale sont généralement considérés comme essentiellement séparés de l'environnement des affaires institutionnelles et économiques algériennes. Pourtant, il existe une corrélation claire entre le succès des efforts de management organisationnel et les valeurs organisationnelles qui sous-tendent ces valeurs. Il existe une corrélation claire entre les valeurs organisationnelles complémentaires et la mise en œuvre réussie des projets de changement organisationnel des institutions et des entreprises. Les valeurs organisationnelles ou valeurs de toutes sortes sont basées sur la culture et peuvent donc varier à travers le monde. Parfois décrites comme une déontologie fondée sur la culture, les valeurs qui sont des dérivés de l'éthique et de la moralité fondée sur la culture reflètent la culture particulière dont elles sont issues, une culture de l'excellence ou une culture de la médiocrité. La culture de l'excellence repose sur un triptyque qui réfère à la raison des lumières dont les composants sont la vérité, le beau et le bien. Par contre, la culture de la médiocrité repose aussi sur un triptyque qui réfère à la raison pénébreuse dont les composants sont le mensonge, le mal et le hideux. S'il existe généralement des valeurs interculturelles, celles liées au travail et au management des organisations peuvent varier considérablement selon la culture. Ces variations déterminent l'importance et la pertinence des diverses valeurs organisationnelles. La mise en œuvre des pratiques de management organisationnel qui en résultent est biaisée de diverses manières par le niveau de pertinence déterminée. Les divers projets de réformes et leur mise en œuvre peuvent être soutenus ou rejetés par rapport aux efforts sous-jacents en fonction du niveau auquel ils sont jugés conformes aux attentes, aux normes et aux valeurs culturelles. Lorsque les valeurs culturelles sous-jacentes sont incompatibles et ne soutiennent pas l'initiative de changement, une organisation peut continuer à mettre en œuvre des initiatives de changement pour l'apparence. La mise en œuvre de ces efforts se fait superficiellement et se fait de manière conditionnelle, c'est-à-dire redondante en tant que superposition sur l'ancien système qui n'est pas remplacé. De plus, ces nouvelles initiatives de changement seront considérées comme un complément, complémentaire au système existant. Ces initiatives seront dommageables et déployées à la hâte. On le voit bien, la nouvelle Algérie est pire que l'ancienne. Souvent, là où les valeurs culturelles ne soutiennent pas les initiatives de changement du management organisationnel, les gens considèrent l'implantation comme potentiellement subversive ou bien née de la politique inchangée de l'institution. Les institutions et les entreprises algériennes, sont fortement faibles en leadership et en management. Regorge d'observations anecdotiques sur la réalité et la suspicion des motivations politiques pour l'introduction de nouvelles initiatives organisationnelles. Pour que les initiatives de changement et leur mise en œuvre réussissent, le leadership des organisations algériennes doit être conscient et sensible aux valeurs culturelles sous-jacentes qui auront un impact sur le succès. C'est pour cette raison qu'il faut impérativement accompagner le process de diagnostic de la gouvernance algérienne par un processus d'apprentissage et d'éducation profond afin qu'il y ait un changement de perception effectif chez les gouvernements. Les Algériens ne sont pas des ennemis de l'Algérie. Les Algériens aspirent à une Algérie juste, équitable, intelligente, prospère et digne. Les Algériens sont pacifiques. Ils l'ont démontré dans leur rejet de cette gouvernance médiocre et dictatoriale et qui ne produit que de la non-valeur absolue. Comme nous l'avons exprimé dans une précédente vidéo, l'ennemi de l'Algérie n'est pas la main étrangère. L'ennemi de l'Algérie est la raison ténébreuse qui est au cœur de ceux qui pilotent ce pays. Cette raison ténébreuse porte en elle-même les germes de la destruction de notre pays. Incident, le changement de perception est un prérequis pour le développement de toute vision viable pour les institutions du pays. Ces changements de perception doivent faire passer les gouvernants de la raison ténébreuse vers la raison des Lumières. Sans ce préalable effectivement réalisé, tous les efforts pour positionner notre pays, l'Algérie, sur le chemin de la prospérité continue et durable de manière irréversible seront vains. C'est juste du gaspillage. A bientôt.